Laetitia, Laetitia, le petit-déj'ai servi. Ouah ! Ouah, merci, des céréales, canon ! Bien dormi ? Oui, très bien. C'est toi qui fabrique ça, Kevin ? Alors chez Delicère, oui, on fabrique des céréales pour le petit-déjeuner, mais moi, je suis technicien de maintenance. D'accord, tu vas me montrer ça ? Oui, avec plaisir. D'abord, je prends le temps de déguster, ça a l'air trop bon. Oui, puis moi, j'y retourne. Ça marche ? Bon appétit ! Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici, là où j'ai planté la tente. On continue notre tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis dans la Somme, chez Delicère, pour découvrir le job de Kevin, qui est technicien de maintenance. Mais d'abord, je prends le temps de déguster ce bon petit plat de céréales. Salut Kevin ! Bon, je me suis régalée, je suis pleine d'énergie. Tu m'emmènes ? Oui, d'accord. D'abord, tes équipements, pour qu'on puisse travailler en sécurité. Vas-y. Wouh ! Nickel, c'est parti ! C'est incroyable ! C'est super moderne ! Il y a combien de lignes, Kevin ? Ici, on a 10 lignes de conditionnement, pour tout ce qui est production et en sachage des céréales. Et toi, tu t'occupes d'une ligne en particulier, ou tu es amené à travailler sur toutes les lignes ? Non, moi, je m'occupe vraiment des 10 lignes. Peu importe ce qu'il y a sur une ligne, j'interviens, que ce soit une panne, un réglage, une pièce à changer. D'ailleurs, quelle a été ta formation pour en arriver là, sur Delicère ? Alors, j'ai commencé par un bac STI 2D. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BTS en électrotechnique, en alternance. Et puis, j'ai fini par une licence en maintenance, en alternance aussi. Et ton premier CDI, c'est ici ? Oui, c'est ici. Ah, bah, félicitations ! Merci. Bon, et alors, par quoi démarre ta journée de travail ? Après m'être changé, je vais à l'atelier, puis on passe la consigne avec l'équipe qui est postée juste avant nous. On va faire quoi à l'atelier ? Alors là, j'ai un bloc à nettoyer, tout simplement. J'ai une toute petite pièce à nettoyer. Alors ça, c'est un bloc de soudure, donc c'est pour faire des sachets refermables. On va démonter cette pièce-là, donc un fer. Je ne sais pas si je suis douée. À ton avis, quelle qualité il faut, justement, pour être technicien de maintenance comme toi ? Il faut surtout, je pense, du social et du sang-froid. Du social, tu dis ? Oui, il faut vraiment bien s'entendre avec les gens. Oui, c'est ça, voilà. D'ailleurs, tu n'es pas souvent tout seul, vous bossez en binôme ? Oui, c'est ça. Dans une équipe, normalement postée, on est même quatre. C'est-à-dire deux, plutôt côté process, où on vient faire la création de céréales, et nous deux, en bas au conditionnement, où on met en sachet, etc. Et tu passes au nettoyage après, c'est ça ? C'est bien ça, je ramasse. J'ai fait tomber un bout. Je vais ramasser. C'est ça, en fait, quand on regarde, tu vois, ça vient fonder dessus, et puis c'est un peu ça. Ça, c'est l'équipe d'avant qui t'a dit nettoyage à ton mariage ? Ils l'ont démonté cette nuit, je dois le gratter, et puis... Ouais, il faut faire attention. Et puis le nettoyer, carrément, pour pouvoir le remonter, pour pouvoir le remettre en place. J'ai un coup de fil. Allô ? Oui ? D'accord, d'accord, j'arrive. Ça marche. À tout de suite. On doit y aller assez rapidement, il y a un dépannage. Ah, d'accord. Alors là, on arrive sur une peseuse. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qui va tout simplement peser pour mettre ta quantité de produits dans tes sachets en dessous. D'accord, la bonne quantité. Et là, t'as un souci sur la machine, du coup. Ouais, voilà. Donc, tu vois, cette tête-là, en fait, c'est elle qui vient peser la quantité de produits que tu vas aller mettre en bas. Elle bloque. Le tout petit galet que t'as ici, il est grippé, ce qui fait que, tu vois, les volets pour lâcher le produit, c'est bloqué. Voilà. Donc, tant que ça, c'est à l'arrêt, la machine en bas, elle est à l'arrêt. Donc, forcément, il faut intervenir assez vite. Qu'est-ce qu'il fait le plus, toi, dans ce métier ? Jamais faire la même chose, en fait. Dès que j'arrive sur mon lieu de travail, je ne fais jamais... Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Ouais, voilà. C'est ça qui me fait. Et chez Delicère en particulier ? C'est tous les investissements, les travaux. Il y a énormément de nouvelles lignes, de nouvelles technologies. Alors, moi, j'adore ça. Il y a des belles machines pour découvrir. C'est ça. Je préfère la nuit, même si on est en 3-8. J'ai commencé en CDD, puis après trois mois, j'étais déjà en CDI. Électrique, pour la complexité. Gros chantier, pour tous les nouveaux travaux et les nouvelles lignes de conditionnement. Et au fait, Kevin, c'est quoi ton produit préféré ici ? Alors, moi, c'est le pilo. Alors, en fait, c'est du chocolat ou du lait qui sont enroulés dans des céréales, tout simplement. Ah oui, je vois ce que c'est. Ça fait un petit coussin, ça, c'est bon. Merci beaucoup, Kevin, de m'avoir fait découvrir ton quotidien. Merci à toi. Et n'hésitez pas, car l'agroalimentaire recrute partout en France, des femmes également. N'hésitez pas à postuler. Quant à moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ! Salut, Kevin ! Salut ! Sous-titrage ST' 501